Salut tout le monde, c'est NeverbackJord et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre carrière avec Valenciennes Et au programme aujourd'hui, match retour contre Trabzon Sport en Europa League Et match de championnat contre l'Olympique Lyonnais dans le prochain épisode Ça sera l'Olympique de Marseille en... quel tour ? Quart de finale de la Coupe de France Suivi du Gazelle-Cajaxio en championnat, donc un match un peu plus simple, on a 3 gros matchs sinon Donc c'est plutôt pas mal Alors au niveau de l'homme de l'épisode, pour l'homme de l'épisode numéro 45 Alors c'est le sondage le plus serré que j'ai jamais fait au niveau des hommes de l'épisode Parce qu'arrive dernier avec 29% des voix et 20 votes, 20 hein, 20 votes, Nuno D'Acosta Arrive deuxième avec 33% des votes et 23 votes, Olivier Kemen Et arrive en tête avec 36% des votes et 25 votes, c'était ultra serré Nathan Dubois, qui est donc, pardon, élu homme de l'épisode, on joue avec les titulaires, c'est ça C'est bien ça, c'est bien ça, allez c'est parti Donc Nathan Dubois, homme de l'épisode 45 Et pour l'épisode numéro 46, c'est un peu moins serré Moukele arrive dernier avec 7% des votes, donc 8 votes Cherbakov arrive deuxième avec 18% et 9 votes Et arrive en tête Nathan Dubois avec 64% des votes et donc 31 votes Donc voilà pour l'homme de l'épisode, Nathan Dubois est élu homme de la semaine en gros C'est lui qui a été homme de l'épisode sur les deux derniers épisodes Donc c'est bien pour lui, c'est bien pour lui, on commence à l'intégrer dans l'équipe titulaire Avec la multitude de blessures qu'on a Mais du coup maintenant lui aussi s'est blessé il me semble Nathan Dubois s'est blessé aussi je crois Si je dis pas de bêtises Je l'avais intégré dans l'équipe 1 mais il s'est blessé aussi Je crois, donc oui, on commençait à l'intégrer Il commençait à prendre de l'importance Et là, bam, tout a lâché Tout a lâché pour lui mais c'est pas grave C'est pas grave, on va essayer de faire tout ce qu'on peut là On sait que ce match est pas très important On a gagné 4-1 à l'extérieur Donc je pense qu'on est plutôt pas mal pour la qualif Mais on va essayer de faire du beau jeu comme on a fait dans le dernier épisode Ça serait cool, cette compo nous fait du bien Donc on va voir si ça continue comme ça En tout cas pour ceux qui ont réagi par rapport à celui 6 Vous êtes content qu'il soit quand même dans l'équipe 1 Qu'on lui laisse la chance Parce que le mec, depuis qu'il est là Il joue peu mais quand il joue Il est efficace, un peu comme Niakate Ils ont pas des gros générales, surtout Niakate qui est à 64 Mais comme je vous l'ai dit dans cette carrière On joue pas du tout sur le général Donc c'est plutôt cool Allez, Sherbakov là Avec Jordan Leborg Jordan Leborg, la petite roulette Avec Angelo Fulgini Fulgini qui va centrer vers Emmanuel Io C'est un corner du coup Attendez, j'ai pas mis le beau côté Je vais prendre mes célébrations A chaque début d'épisode, je les oublie Ça c'est incroyable Allez, Jordan Leborg Jordan Leborg, le centre Attention à la sortie d'Esteban Ça revient avec Tamez Andrieux Fulgini Avec Jordan Leborg Jordan Leborg, le centre C'est repoussé Et attention la contre-attaque Parce que si on prend un but rapide Ça peut vite partir en cacahuète Ah oui, il s'appelle Ok lui Et la sortie de Guterres Voilà, si Guterres lui aussi revient à son meilleur niveau Ça serait magnifique La magnifique passe pour Sherbakov Sherbakov en deux temps Oh, c'est pas possible Se manquer Se manquer d'Alexander Sherbakov Attention, attention la contre-attaque Ça commence très vite là Tamez qui récupère finalement Leborg Avec Iwa Bonne passe Avec Sherbakov Sherbakov qui a mis partir Iwa Oh, quel retour du défenseur Il était un mètre derrière Iwa Et d'un coup il est passé Et Yusuf, son contrôle A totalement éliminé Guterres Erdogan là qui déborde Il va plus vite que Guterres Mais Guterres qui revient Mais qui se fait manger Il a voulu tacler, attention Erdogan le centre Fulgeny qui repousse Sherbakov à son tour Et c'est finalement Iwa Eh, qui lance Saliusis Saliusis qui déborde Saliusis qui accélère Oh, petite faute là de Demir Il n'a pas joué le ballon Il a juste mis son corps Pour moi c'est une petite obstruction Mais pas pour l'arbitre Malheureusement Allez, ok avec la balle Guraille Avec Yaxi Ça sent Andrieu Andrieu, bonne sortie Et ça sera une touche Pour les Pour les Pour les Turcs Et la sortie d'Akpogima Bien joué Et l'Akpogima Qui lance le borgne Jordan le borgne Attention il se fait rattraper Il se fait rattraper Jordan le borgne Il met un petit coup d'épaule Voilà, c'est ça qu'il faut faire Jordan le borgne Il le sort vers Iyoa Et Iyoa Iyoa quand il faut mettre la tête J'ai pas pu faire la célébration Mais Iyoa quand il faut mettre une tête Il est toujours là C'est un joueur de tête Énorme Emmanuel Iyoa C'est son point fort clairement Et là il vient ouvrir le score Son deuxième but en Europa League 1-0 5 buts à 1 Sur les deux matchs Et c'est pas mal Donc Iyoa c'est quand même Une bonne trouvaille Je pense que personne ne le connaissait Avant cette carrière Et quand même C'est une bonne trouvaille Il a eu un peu de mal A s'intégrer dans la première partie Enfin dans la deuxième partie de saison Quand il est arrivé l'année dernière Et là ça commence à aller mieux Il commence à vraiment A trouver sa place Il montre que Oh Oh qu'est-ce qu'il se passe Il n'a même pas marqué Oh ce cafouillage Donc oui Il montre Iyoa Qu'il a un gros point fort C'est le jeu aérien Et du coup je joue là-dessus Un peu pour ceux qui suivaient Le live à l'époque Quand je jouais sur PES Il y a quelques mois Quelques semaines Je ne sais plus trop Avec Peter Crouch Que j'avais Qui était très bon de la tête Bah là c'est un peu la même chose Avec Iyoa Quand on lui met un ballon sur la tête On sait que ça peut faire mouche Et regardez le deuxième Oh c'est au-dessus cette fois-ci Vous voyez Dès que je vois Iyoa bien placé Je lui mets dessus Et ça peut être efficace Allez 30 minutes de jeu On mène déjà un 0 Trabzon Sport Qui doit mettre 4 buts Pour aller en prolongation seulement Sans que je marque Je pense qu'il y a Très peu de chances de le faire Attention Youssouf 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 Oh il a totalement mangé ma défense Et voilà Il suffisait que je parle Égalisation de Trabzon Sport Alors là le drip de Youssouf Il a juste fait un petit crochet Regardez là Regardez comment il va éliminer mon défenseur Hop Oh magnifique Le tout petit crochet au moment où j'arrive Magnifique Égalisation de Trabzon Sport Un partout Et bien plus que 3 buts à mettre Pour Trabzon Sport C'est faisable au final Oh ça lui aussi Magnifique ce qu'il a fait L'arrivale a donné à Iyoa Mais personne ne les suit Jordan Leborg Jordan Leborg Encore une roulette C'est la deuxième C'est la deuxième pour Jordan Leborg Qui a vu en retrait Sherbakov Tames qui est repris Et Aït Akkara Qui part en contre Avec Youssouf justement le buteur Mais cette fois-ci Guccere s'interpose Le ballon qui change de pointe On peut jouer à rentrer avec Jérôme Nguenet Kevin Akpogima Andrieux Jordan Leborg Avec Emmanuel Iyoa Iyoa avec Leborg Ça joue très bien Il joue à 2 là Iyoa Iyoa avec Fulgini Avec Saliusis C'est repris Ça revient avec Tamez Saliusis Saliusis qui essaie de donner 2 buts c'était compliqué Et attention Youssouf encore Youssouf qui fait très mal Avec sa vitesse Il est très très rapide ce joueur Et le tac dont le gagné Qui est évité par Youssouf Salut d'Akpo aussi Attention le centre L'arrêt maisonial C'est pas terminé Yaxi Guccere s'il repousse Ça va revenir avec Mohamed Cherbakov qui reprend Voilà Guccere parfait Et ben et ben On souffre un peu Dans ce début de match Leborg Iyoa Andrieux Andrieux Avec Leborg Oh magnifique Cette passe d'Andrieux Elle est splendide Leborg Leborg en retrait C'était pour Guccereux Qu'est-ce qu'il foutait là Guccereux Fulgini Avec Leborg Le centre il est bon vers Iyoa Ça a été repoussé Allez on peut la récupérer Youssouf Youssouf face à Cherbakov Bien joué Cherbakov Et oui Là il y a un truc bizarre Que je trouve dans FIFA en ce moment C'est qu'il siffle les fautes Quelques secondes après la faute En fait Parce que là je l'avais déjà récupéré J'étais en train de faire la passe Et il a seulement sifflé la faute À ce moment là C'est assez chelou Assez chelou Attention Mohamed 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 La frappe Totalement manquée Heureusement Maisoniel qui a pu s'interposer Et un partout à la mi-temps de ce match On a bien commencé Mais après On voit que Trapzonsport N'a rien à perdre Clairement Il donne le maximum Pour essayer de De nous battre On va regarder les stats du match 4 tirs 3 cadrés de chaque côté Voilà c'est très serré Pour l'instant Ça suffit pas Trapzonsport Pour nous éliminer Ça va être même très compliqué Je pense Mais bon Nous on fait notre match On veut quand même le gagner Parce que Devant nos supporters Il faut leur faire plaisir Et il faut remporter ce match Avec ici Oh là là Ça joue bien Ça joue bien Trapzonsport Oh Guterres Bonne défense Et Sherbakov Sherbakov Avec Emmanuel Iowa Iowa Oh non c'était pour Sherbakov Mal joué Yusuf Yusuf qui arrive à la donnée Ayayru Et qui C'est magnifique Tac d'acpo Mais il n'y a jamais faute Il n'y a jamais faute Je tac le ballon Insupportable ce jeu Allez Cara Attention Ouf Sherbakov Ça lui sisse le petit dribble Ça lui sisse le crochet Ça lui sisse encore Il ne s'arrête plus Il ne s'arrête plus Andrieu Fulgini Fulgini avec Salucis C'est bien vu ça Salucis Salucis avec Iowa Iowa en une touche Avec Sherbakov Sherbakov la frappe Contrée Par écoute Écoute Fulgini le corner Le corner Il va tirer vers Iowa Au deuxième poteau Ça va revenir avec Gucerese Attention on ne va pas la perdre Gucerese Et voilà Et voilà Mohamed Mohamed Est-ce qu'il va la donner ? Est-ce qu'il va la donner ? Oh il ne la donne pas Mais il y va Il ne la perd pas Beaucoup d'erreurs De notre part Dans ce match Heureusement qu'on avait fait Un gros score à l'aller Fulgini Fulgini avec Salucis En retrait avec Tamez Tamez en une touche Avec Sherbakov Sherbakov qui a vu Iowa Iowa qui est bien défendu Là par Hugour Pardon Allez Salucis Sherbakov Sherbakov Oh j'ai tenté un petit dribble Mais il a fait n'importe quoi Alexander Bero Hierou Ok il y a une touche pour nous On a réussi à obtenir la balle Je vais faire quelques petits changements Euh Ouais non c'est les joueurs de l'équipe B Ils vont jouer juste après Donc non au final J'ai aucun joueur qui peut rentrer On a tellement de blessés en même temps Salucis Angené Avec Fulgini Le Borgne Sherbakov 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 qui a attendu le meilleur moment Pour la donner à Iowa Et l'arrêt de Stéban Oh là là Ça fait deux Oh Ça fait deux face à face qu'on loupe là Un avec Sherbakov Un avec Iowa Assez étonnant On n'a pas l'habitude de louper des face à face comme ça Gouraï Andrieux bien joué Et Jordan Le Borgne Jordan Le Borgne Qui change de côté magnifique avec Salucis Salucis Oh bien joué Le petit dribble il était bon Il était bon le petit dribble Allez Gutierrez Attention Gutierrez Pas la perte surtout Salucis il n'est pas hors jeu Non parfait Salucis qui centre Deuxième poteau vers le Borgne Gouraï qui dégage Allez là ça commence à être de plus en plus compliqué pour Trapzonsport Il reste que 20 minutes pour mettre 3 buts C'est faisable hein mais bon dans FIFA c'est un peu compliqué D'en prendre 3 aussi rapidement Déjà d'en prendre 3 c'est rare Alors 3 en plus en 20 minutes Allez Fulgeny qui sort Il arrive à la récupérer Salucis Ioa Ioa qui a voulu la donner mais ça n'était pas suffisant Andrieux Avec Ioa Cherbakov Cherbakov en profondeur avec Tamez 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 magnifique Tamez encore Ah dommage Dommage il n'a pas réussi à faire la différence Ça va être récupéré encore une fois par Ongane Ça c'est propre Gutierrez Gutierrez qui n'est pas du tout à son poste dans ce match Fulgeny Vers le Borgne Est-ce que c'est un peu trop fort ? Non bien joué Il arrive à la mettre en retrait Cherbakov La passe était dégueu pour Cherbakov Et du coup j'avais appuyé sur la frappe avant en fait Parce que je m'attendais à une belle passe Dans la course de De Cherbakov Et au final pas du tout Salucis Oh la grosse faute Oh oui la grosse faute là Salucis qui avait récupéré le ballon Allez jouit 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 Tamez Qui joue 8 avec Salucis Jordan Le Borgne Vers Cherbakov Durika Durika avec Bero Allez j'aimerais bien offrir une victoire à nos supporters là Yavrou Ok Yaxi Andrieux qui va récupérer Voilà parfait Le Borgne Le Borgne avec Tamez Qui a vu partir Salucis C'est propre ça C'est propre Et Salucis encore une fois Qui tente un petit dribble La passe pour Iowa Iowa qui arrive Ah temporisé Magnifique vers Salucis Salucis Qui rejoue avec Iowa C'est à côté Oh la la Bon petit jeu là Entre Salucis et Iowa Ils avaient fait une belle petite action Et malheureusement ça suffira pas Cherbakov Iowa Iowa Il la perd pas Il arrive à la donnée Oh Entre les jambes d'Hougour Mais qui récupère Dommage Cherbakov a failli être en face à face Ok Récupéré par Le Borgne Salucis encore Avec Jordan Le Borgne Le Borgne pour Iowa Iowa vers Cherbakov Mais pourquoi le ballon il passe Il y a vraiment des choses bizarres En fait dans cette carrière Le gameplay n'est pas du tout le même Que dans ma carrière avec Plymouth Et là vous avez pu voir La passe vers Cherbakov Je comprends pas Pourquoi il la prend pas La balle elle passe devant lui Allez Tamez Bonne sortie Tamez encore Oh non J'étais parti Durika En retrait C'est bon Gutierrez qui va jouer avec Pézonial Voilà qui dégage Oh c'est mal dégagé Mais c'est terminé C'est mal fini J'aurais bien voulu Avoir une victoire pour les supporters Mais on est qualifié C'est tout ce qui compte Mais on a manqué de réalisme Et ça c'est dommage On a marqué sur la première occasion Et derrière on a plus su trop quoi faire Au niveau des notes Le Borgne est homme du match Avec 9,4 J'avais l'impression qu'on l'avait pas vu du tout Bon il a fait la passe décisive D'accord Mais j'avais pas l'impression Que le Borgne était si efficace que ça Justement j'avais envie de vous dire Qu'il avait été assez transparent Peut-être que c'est moi J'avais plus l'impression De voir Salucis Que le Borgne en fait Mais peut-être que je me trompe Peut-être que je me trompe Et donc du coup là On va jouer Si j'ai bien retenu Contre Lyon En championnat Et on verra aussi Notre tirage D'Europa League Contre qui on va tomber Match décalé Donc on va regarder ça Notation compétition Blablabla On s'en fiche On va avancer Jusqu'au match Et on va regarder Contre qui On va jouer Notre match Conférence de presse On s'en fiche Alors notre huitième de finale Du coup Se jouera Contre Benfica Benfica en huitième de finale Pas mal Alors là propre 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 J'aime bien J'aime bien Bonne équipe De Ligue des Champions Europa League C'est entre les deux Benfica Une équipe capable D'aller assez loin En Ligue des Champions Capable de gagner L'Europa League Donc c'est une très très bonne équipe C'est un bon tirage Pour nous je trouve Parce que moi j'ai envie De jouer des grosses équipes Donc forcément C'est un bon tirage Donc du coup Dacosta Gilen Mercier Parfait Andrieux Caborek Mn Munkiele Opa Mekano Cantaridi Akate Go Sense C'est parti C'est parti Match contre l'Olympique Lyon En championnat J'ai pas regardé On avait combien de points De retard sur le PSG Et ben voilà C'est entre amis hauteurs Mais Dacosta C'est pas là Donc on va attendre Plus longtemps Hop Et voilà Allez on s'en fiche On s'en fiche De ces petits trucs D'avant match Et nous On lance tout de suite On a pas le time C'est parti Encore un match à domicile Dans cet épisode Contre l'Olympique Lyonnais Avec notre équipe B Qui est tout aussi performante Que l'équipe 1 Y'a pas de soucis Là dessus Attention Yuri Medeiros Yuri Medeiros D'entrée là Yuri Medeiros Le centre de Medeiros C'est Gossens Qui récupère Le dégagement de Gossens Vers Dacosta Dacosta qui a vu partir Ah la passe est pas assez forte La passe est pas assez forte Pour Gabriel Gillen Et c'est bien dommage Allez Raphaël Avec Fekir Gonalon Darder Bien pris par Andrieux Magnifique Et Mercier qui est lancé Mercier dans la profondeur Attention regardez le retour de Ribus Quelle vitesse de Ribus Kemen Kemen avec Dacosta La passe de Dacosta Encore une fois Le manque de précision Mais Gabriel Gillen Il a failli récupérer Un peu de cafouillage Dans ce début de match Des deux côtés Andrieux Avec Caboret Nuno Dacosta Dacosta Et c'est encore une fois Mal donné par Nuno Troisième passe de Nuno Dacosta Troisième perte de balle Pas bon du tout Ferry Yuri Medeiros Avec Ribus Voilà Gros tac de Cantari Et ça sera une touche Pour les Lyonnais Gonalon Maxime Gonalon Bien pris par Kemen Justement l'ancien Lyonnais Qu'est-ce qu'il se passe là Mais quoi Et vous voyez Je comprends pas pourquoi Il y a faute Et la faute est sifflée longtemps après Mais déjà Il n'y a même pas faute Il y a un contact Claude il tombe bizarrement Assez bizarre le gameplay Attention Darder Sergi Darder Darder avec Fekir Bien pris par Niakate Magnifique Magnifique Niakate Et Andrieux Qui peut lancer Mercier Mercier qui lance Nuno Dacosta Mais il est totalement Esselé de Dacosta Il n'y a personne là Avec lui Il essaie de garder le balle L'entend bien que mal Mais c'est compliqué Et oui c'est compliqué Nkulu le reprend Il obtient au moins la touche Franchement c'est pas mal du tout D'obtenir la touche là-dedans Par contre si quelqu'un Pouvez venir l'aider Ce serait cool On va prendre Mercier Mercier qui va lui remettre Voilà ça c'est bien Dacosta Faut Voilà bien joué Bien joué Nuno Il a vu arriver Nkulu Donc il a changé de trajectoire Kemen au coup franc Il est bien tiré La tête de Mercier Oh mon dieu L'arrêt de Lopez Quel arrêt de Lopez Regardez ça La tête du petit Mercier Lopez qui arrête Et regardez Elle fait un rebond là-devant Oh et elle passe juste au-dessus après Quel dommage Kemen encore au coup franc Au corner Pardon cette fois-ci C'est la barre de Dacosta Oh la 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 Deux coups de pied arrêtés Consécutifs Où on a failli marquer Avec deux très bons coups de pied arrêtés Tirés par Kemen d'ailleurs Qui revient en puissance Kemen Certains le considéraient un peu comme un flop Parce qu'il ne marquait pas Il ne faisait pas de passe Ce n'est pas son rôle à Kemen Et là il commence à offensivement Se donner beaucoup plus Et ça commence à aller mieux Ça commence à aller mieux Il a eu du mal à s'intégrer Je vous le concède Qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'y a pas faute Il n'y a pas faute Il n'y a pas faute Et merci Qui lance de l'autre côté Gabriel Gillen La passe est magnifique Gabriel Gillen Le contrôle était beaucoup trop long Mais là c'est récupéré Oh la 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 multitude d'occas et de loupés Là qu'on a Gonallon Kaloulou Aldo Kaloulou Qui lance en profondeur Mais c'est Moukele Qui est bien passé Caboret Andrieux Ah c'est mal donné Très très mal donné Par Andrieux Yuri Medeiros Ribus Et voilà Bien joué Niakate Bonne sortie Niakate Oh la la Mais c'est mal joué Encore une fois Dardère Ribus Oh la 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 On n'y arrive pas On n'y arrive pas Kaloulou Kaloulou avec Yuri Medeiros On n'arrive pas A récupérer cette balle C'est incroyable C'est incroyable Oh la la Oh la la C'était qui ? C'était Ferry Je crois Ferry qui était à deux doigts De toucher ce ballon Et du coup Tacler le ballon Pour marquer Il me semble bien Que c'était Jordan Ferry Et nous Alors on repart Avec Mercier Thibaut Andrieux Qui joue avec Mercier Qui est pris par Ribus On a du mal On a du mal Dans ce match Après le Le gros Depuis le gros match Là de Trappes en sport On a un peu plus de mal C'est dommage On avait été efficace C'est pour ça Qu'il y avait eu Beaucoup de buts Là on loupe Beaucoup de cases Jordan Ferry Kaloulou Non c'est Oupa Mekano qui intercepte Caboret Kemen Dakosta Dakosta qui est à clé Voilà on n'a pas de solution On joue pas assez rapidement Nos contrôles sont trop lents On joue pas très bien Voilà Mukele Qui s'interpose Mais Yuri Medeiros Qui peut récupérer Medeiros qui nous fait mal Je trouve Kaloulou Kaloulou avec Nabil Fekir Fekir qui déborde Fekir face à Niakate Il est passé Fekir qui a humilié Niakate Le centre de Fekir Au deuxième Poteau Kaloulou Et l'arrêt de Gosen C'est regarder la possession de balles 66% pour l'OL On voit pas le ballon Clairement On voit pas le ballon Dans ce match Medeiros Et voilà c'est récupéré Allez par Gabriel Gilen Gabriel Gilen Avec Dakosta Voilà merci bien Merci bien Monsieur l'arbitre De signaler cette grosse faute Mukele Elle va essayer de construire Un petit peu là Parce qu'on a pas du tout Le ballon depuis tout à l'heure Mais qu'est-ce qu'il a fait Mercier Il a contrôlé vers l'opposé Alors que j'ai rien touché Oh la 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 Quand je vous dis que Le gameplay de cette carrière Est ultra étonnant Il se passe des choses Assez illogiques en fait Je sais pas d'où ça vient Et ça vient pas du général De mes joueurs Parce qu'à Plymouth Ils sont aussi faibles en général Et pourtant Ça se passe pas comme ça Donc je comprends pas Allez Mercier Oh le gros tackle Le gros tackle Mais Kemen qui a l'avantage Et il arrive pas à s'interposer Mais il revient à la faute Mais c'est une blague J'ai l'avantage Je perds la balle Il revient pas à la faute Non mais sérieux le jeu là Kemen qui a 100% de passe réussi au passage Et mi-temps sur ce score de 0 à 0 Match totalement dégueulasse On est totalement en as Et pourtant on a beaucoup plus d'occas Assez étonnant Mais on arrive pas du tout A se créer A se créer d'occas À part sur des coups de pied arrêtés Tout ça Mais sinon on a un peu de mal Et il y a déjà un changement Pour Lyon là Dans ce match Quel est donc ce changement J'attends de voir que ça fiche Médéros qui a pris un jaune D'accord Ça s'en fiche Mais qui est sorti Et qui est rentré Peut-être Médéros Qui est sorti non Ah bon Le jeu ne l'affiche pas Ah voilà Mateta Ah non c'est Mateta Qui en remplace Kalu D'accord 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 Alors là vous voyez Je trouve pas de solution Et dès que je fais une passe La passe est ultra chelou Vraiment j'ai du mal Avec le gameplay Énormément Mais bon Je fais mon maximum Dans cette carrière Andrieux J'ai limite l'impression D'être en manuel En fait dans cette carrière Niakate Gabriel Jilen Mais là Niakate vous avez vu Il m'a fait une feinte De partir dans mon dos Donc j'allais lui donner Et au dernier moment Il est reparti de l'autre côté Du coup bah j'ai fait une passe A un fantôme C'est assez triste Allez Lopez Raphael Bien joué Gabriel Jilen Oh mais c'est pas vrai On la récupère à chaque fois Mais On la récupère Sans la récupérer En fait c'est assez étonnant Pourquoi il a joué Sur Opa Mécano Pourquoi il a joué Sur Caboret Oh bon tacle D'accord ça Jilen Jilen bien joué Pour Olivier Kemen Kemen face à l'OL Kemen face à l'OL Kemen face à l'OL Et le but D'Olivier Kemen Ça fait plaisir Face à son ancien club Il n'a pas de célébration Kemen Et regardez hop La frappe Regardez la frappe Comme elle est bizarre Son pied il se tord en trois Pour faire Regardez Il fait un extérieur du pied C'est totalement illogique Le gameplay Mais Olivier Kemen Encore une fois Qui vient marquer Son troisième but en Ligue 1 Et les trois sont dans les derniers épisodes Il me semble Si je ne dis pas de bêtises Et du coup Un but à zéro Dans ce début de deuxième mi-temps Grâce à un ancien Lyonnais Fekir Fekir l'acquiert Retenu Medeiros Medeiros il est passé Mateta Mateta face au sergent Et face au sergent On ne passe pas On ne passe pas Et on ne récupère même pas le ballon Magnifique Gabriel Gillen Avec Dacosta Dacosta grosse faute Grosse faute C'est Nkulu ça Non c'est Mapu Yang Mbiwa Qui va prendre un carton jeune Ils font beaucoup de grosse faute Les Lyonnais dans ce match Beaucoup beaucoup de grosse faute On va essayer de la jouer Kemen Kemen qui le tire C'est bien tiré Mais il n'y a personne Mapu qui dégage Vers Kemen Qui récupère Avec Niakate Niakate qui arrive à la donner à Mercier Le petit Mercier Qui rejoue avec Niakate En retrait avec Andrieux Andrieux avec Kemen Kemen Qui joue avec Andrieux Qui remet à Kemen Oh faute Oh il y a faute Vous voyez là par exemple C'est typiquement une faute Je tire Il me bloque le pied arrière Donc la frappe ne part pas Moi j'appelle ça une faute Matheta Face au sergent Le sergent est crevé là Le sergent est crevé Mais il la récupère Parfait Kemen Dacosta Mercier Dacosta Oh elle a bien joué ça Kemen Kemen Bien joué avec Caboret Avec Gabriel Gillen Gabriel Gillen Gabriel Gillen La faute de frappe Gabriel Gillen La faute de frappe à nouveau Gabriel Gillen Finalement la frappe Et l'arrêt d'Anthony Lopez Et moi je vais faire un petit changement Parce que Oupa Mécano Le pauvre Il est épuisé Donc on va mettre Moukiel et on va faire rentrer Loris Neri Est-ce qu'il y a d'autres joueurs Qui peuvent rentrer Non Non C'est le seul Neri Qui peut jouer Allez Gabriel Gillen Au corner Pardon Construction s'est repoussé Oh Anthony Lopez Je croyais que c'était un de mes joueurs Oh non 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 Et regardez qui est blessé C'est Dacosta Tous nos attaquants se blessent En ce moment C'est incroyable C'est incroyable Cette multitude de blessures Matheta Oh la faute Faute d'Andrieux Et ils vont pas la jouer rapidement Donc ça va permettre à mes joueurs De se replacer Et Maxwell Cornet Qui remplace Nabil Fekir Attention La tête de Niakate Qui relance Les Lyonnais Et Cornet Qui vient d'entrer Qui égalise Mais c'est incroyable Cette action Cette action C'est typiquement Là du script Parce que regardez On va regarder au ralenti La tête de Niakate Pourquoi elle part dans cette direction là Regardez Niakate met la tête là bas Et là hop Ça passe bien Et la frappe Du coup Gossens ne peut rien Égalisation de Cornet Qui vient d'entrer A l'instant Et dixième but Pour lui en Ligue 1 Pas mal pour Cornet Dix buts déjà Pour un mec Qui a l'air de pas être titulaire C'est plutôt pas mal Attention vous voyez La passe de Mercier Elle était dégueu J'ai pas compris Et c'est dommage C'est dommage De prendre ce but A un quart d'heure de la fin Mapou Dardère Mapou Encore Dardère Encore Dardère Ferry Yuri Medeiros Avec Gonallon Attention c'est passé pour Cornet Il est pas en jeu encore Mais c'est pas possible C'est pas possible On veut le tac Lémité Oh la 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 Maxwell Cornet Qu'est-ce qui nous fait mal Qu'est-ce qui nous fait mal Avec son entrée Et Gaëtan Perrin Qui remplace Ribus Attention Dardère Dardère Attention il est dos au ballon Enfin le dos au but pardon On peut pas défendre là-dessus On peut pas défendre là-dessus les gars On peut justement rien faire Sur ce genre de D'action de jeu On peut pas défendre en fait Quand ils sont dos au but On peut rien faire Et dès qu'il se retourne Bah voilà Il a juste à tirer Et puis il a la réussite avec lui Très très compliqué Cette phase de gameplay là Je vais dire en ce moment Je sens vraiment le gameplay étonnant Et là Du coup bah on perd On perd alors qu'on menait 1-0 En 5 minutes on a pris 2 buts Ça fait très très mal Mercier 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 là-bas Allez Mais non c'était pas pour Dacosta C'était pour Kemen Voilà Et Kemen peut-être le double Mais non c'est pas possible C'est clairement pas possible Le gameplay est dégueulasse Regardez cette frappe Comment il peut ne pas la cadrer Mais c'est pas possible Non clairement c'est pas possible Incroyable Comment un gameplay peut être autant différent D'une carrière à une autre Parce que c'est pas les joueurs Là parce que je ressens bien Que c'est pas les joueurs C'est les passes Les frappes Rien n'est pareil en fait Allez Dacosta Avec Kemen Kemen qui est encore là devant Kemen Avec Gabriel Non c'est Thibaut Andria Qui marque même pas Mais c'est incroyable Mapou qui est repris par Kemen Kemen Mais qui marque pas encore Mercier On se retourne Mais on l'a pas Mais c'est pas vrai Mais c'est pas vrai On peut faire ce qu'on veut On n'arrivera pas à marquer Dans cette fin de match Incroyable Anthony Lopez qui dégage devant Mukele qui récupère Andrieu Et regardez Mais c'était quoi ça Le contrôle d'Andrieu Sur 20 mètres Oh là là Mais alors là Je comprends vraiment plus rien Incroyable Nos joueurs sont même plus capables De faire un contrôle Gonalon Gonalon avec Jordan Ferry Jordan Ferry Avec Maxwell Cornet Le centre Gossens qui repousse Et ça revient Quand Tariq Qui arrive à la récupérer Pardon Andrieu qui est épuisé Avec Gabriel Djelen Andrieu Da Costa Da Costa Qui a vu là-bas Mais ça suffit pas Ça suffit pas Et ça va être terminé Voilà C'est terminé Défaite face à l'Olympique Lyonnais On perd encore des points Sur le PSG C'est vachement Vachement frustrant Parce que si le gameplay Continuit comme ça Regardez On a été bien meilleur Au niveau des stats Kemen qui a été très bon Bien sûr Ça il n'y avait aucun doute Mais si ça continue comme ça On va avoir du mal A tenir même la deuxième place Si on continue à faire Des matchs comme ça Un nul une défaite Dans cet épisode C'est pas ouf En tout cas Pour l'homme de l'épisode Clairement Il y en a Trois Forcément Comme d'habitude Je vais vous donner Jordan LeBand Qui a été homme du match Du premier match Emmanuel Iowa Qui a été le seul buteur De ce match Et Olivier Kemen Qui a été très 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 bon Dans le deuxième match Donc voilà pour les trois Hommes de l'épisode On va aller voir Le classement rapidement Je vais juste avancer Au match contre l'OM En quart de finale de la coupe Et on va regarder Très rapidement Le classement en championnat Ligue 1 Ligue 1 Ligue 1 On a plus que 4 points d'avance Sur Lyon Voilà Grosse défaite là Et on a 4 5 points de retard Sur le PSG Ça va être compliqué Ça va être compliqué Il faut au moins tenir Cette deuxième place A la fin de saison Parce que là Je vous jure que C'est la première fois Dans cette saison de FIFA Que je suis pas confiant Pour le titre Mais vraiment pas Confiant du tout Vu le gameplay Mais bon On va faire notre maximum En tout cas J'espère que cet épisode Vous aura plu Comme d'habitude N'hésitez pas à aller faire Un petit tour Sur mes dernières vidéos Que ce soit La carrière avec Plymouth Ou les deux les plays Sur The Witcher Et Assassin's Creed Pour ma part En tout cas Je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Bien sûr Si c'est pas déjà fait Et à laisser un jamais Un commentaire Et moi dans tous les cas Je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Allez salut tout le monde Ciao ciao Sous-titrage ST' 501